Intensifier la productivité locale et promouvoir les techniques de production innovantes au Gabon. Ce sont là les raisons qui ont réuni ce vendredi à Libreville la Fondation africaine pour le renforcement des capacités face aux cultivateurs locaux qui ont pour ambition de... Lancer ce projet, Goutam, qui est un projet de renforcement de capacité des jeunes et des femmes dans les filières agricoles. Maintenant qu'on a officiellement lancé, on va pouvoir commencer à travailler. Le programme se clôturera en mai 2025. Donc d'ici là, on aura défini le programme de formation tel qu'il devrait être appliqué et tenu les formations qu'on aura définies. Et le programme que nous venons de lancer, justement, en rapport avec Assefait Afrique, c'est de soutenir une masse critique de formateurs, d'entrepreneurs, mais aussi de centres d'incubation. Ces agriculteurs qui peuvent donner des opportunités aux jeunes d'apprendre non seulement les techniques de gestion, mais aussi l'état d'esprit qui permettent d'entreprendre et d'entreprendre de manière efficace. Ces agriculteurs n'ont pas manqué de faire connaître leurs diverses difficultés. Ces difficultés sont liées à la production et à la transformation. Nous avons nos exploitations qui sont peut-être dans nos villages respectifs. Vous avez planté là-bas, vous avez des problèmes, le matériel agricole qui te permet de nettoyer la forêt que tu as choisi pour planter. Vous avez récolté vos produits. Comment faire pour prendre ces produits-là de la plantation qui est à 5 km de mon village et pour arriver au marché qui peut plus vous accueillir rapidement ? Le développement de l'agriculture locale est l'un des leviers sur lesquels le Gabon voudrait pleinement s'investir. Le but est de mettre fin à la dépendance des produits importés de l'extérieur pour garantir l'autosuffisance alimentaire du pays.